Deuxième partie, sortez-moi là toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Philippe Duchemin, pianiste jazz. On va parler de ce recueil que vous venez de sortir, le 4 mains des animaux, que vous avez sorti en collaboration avec Arnaud Labasti. Un recueil de 8 pièces jazz, facile à jouer pour piano à 4 mains. On va en parler et on parlera aussi évidemment de votre très belle carrière. Le maire de la semaine, c'est Xavier Gaia, le maire de Pont-Valin. Et justement, je vous propose d'aller nous balader du côté de Pont-Valin, vous êtes d'accord ? Avec plaisir. On y va, c'est la balade du soir, bonsoir. Pascal Mariat est avec nous, notre guide touristique. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Des talents de pianiste, mélomane ou autre, non ? Du tout, du tout. Chanteur peut-être ? Si je connaissais quelques notes, comme ça, je vais faire des trucs. Il va falloir bosser avec Philippe. De mémoire. Avec ce petit recueil qui sera parfait pour s'améliorer. Ce soir, on va se balader du côté de Pont-Valin, c'est mieux ? Pont-Valin, oui. Voilà, plusieurs. Dans Pont-Valin, il y a Pont et il y a Valin. Voilà. Donc, le pont dans la vallée, on peut commencer par le premier sujet. Eh bien, on y va, c'est parti. Vas-y, on y va ? Ah, on y va, d'accord. Très bien. On va changer un peu les habitudes d'habitude. Très bien. On commence par le pont Romain. Le pont Romain. Qui date bien de l'époque romaine. On dit Romain, mais de base romaine. Mais on sait que c'est sur l'axe Le Mans-le-Lude, ancienne voie romaine. Effectivement. On a quelques ponts comme ça. Il y en a un sur Paris-Nier. Non, pardon. Le Grand Lucé. Entre le Grand Lucé et Saint-Vincent-du-Laurouet, on a un pont qui vient d'être restauré, qui est aussi dit Romain. On a parlé de celui de Gué-Sélard, il n'y a pas très longtemps, qui était sur la ligne du chemin au Bœuf. Et là, on a celui-ci, qui est quand même charmant, et donc qui chevauche l'aune, qui est le ruisseau qui traverse la vallée de Pont-Valin. Donc on peut supposer que le nom Pont-Valin vient de ce petit pont. C'est ce qu'on a dit dans le bref, il y a quelques minutes, Pascal Marietti. Que j'ai écouté. La chapelle de la Feigne. Oui. Alors là, c'est vraiment le monument de la commune. C'est en plus un endroit qui a été restauré depuis 1994. Donc la chapelle de la Feigne, alors le cadre, voilà, il y a un réseau d'eau, il y a de l'eau, etc. Mais parce qu'on est sur un ancien site fortifié où il y avait un château, un château féodal, voilà le plan à peu près du château féodal. Et dessus, juste au nord, on avait effectivement au XIIIe siècle une chapelle, qu'on suppose une chapelle, qui a été évidemment remaniée avec les années. Mais surtout, c'est un endroit où il suffit de reprendre nos vieux livres d'école, où Duguay-Clin a surpris les Anglais, enfin les Anglais qui étaient dans le château. Tout démarre à Pont-Valin, ne l'oubliez pas. Tout démarre à Pont-Valin. Et Duguay-Clin qui venait de Viren-Champagne, qui a passé toute une nuit à faire 40 kilomètres avec ses hommes en passant par Parcet. Et ils ont dormi une heure et ils ont réussi à avoir les Anglais par surprise, plus ou moins. Et puis grâce aussi à Olivier de Clisson, qui les a rejoints au dernier moment. Mais c'est quand même une date vraiment historique, le 4 décembre 1370. C'est dans tous les manuels d'histoire. Donc la chapelle de la Feigne, on peut la visiter ? La chapelle, on peut la visiter parce qu'il y a une association qui s'en occupe depuis 1994. On voit sur la photo, on va voir avant restauration et après restauration. Les amis de la Feigne. C'est quand le châtelain qui était propriétaire de Mailly-de-Nel, du château de Recueil, de Recueil, il a donné cette chapelle à l'association pour qu'elle soit restaurée. Et aujourd'hui, vraiment, on a un joli petit bijou au milieu de l'eau. Là, on la voit. On a vu avant et après. Et puis à l'intérieur, il y a des choses magnifiques. C'est vraiment un endroit qu'il faut aller voir absolument. Alors je crois qu'il y a encore deux processions tous les ans. Pentecôte et Ascension, non, peut-être ? Donc c'est peut-être la bonne date pour aller découvrir. Ah oui, c'est magnifique, l'intervergeador. Tout a été refait. Tout a été refait, c'est vraiment... Et par des bénévoles. C'est un... Pardon, c'est... Les voûtes en bris. Merci. Voilà. Merci Pascal. C'est magnifique en tout cas. C'est marial aussi. Oui, parce qu'il y a les étoiles. Il y a plus que douze étoiles, mais il y en a beaucoup plus. Voilà. Et puis c'est voué à la Vierge Marie. Alors à savoir quand même que c'est la Vierge de Feigne qu'on dit. Et les gens venaient au pèlerinage aussi pour... Apparemment, c'était pour les femmes qui n'étaient pas fertiles. Donc on venait prier. Apparemment, ça fonctionnait tout à fait. Le château 19e des Touches. Alors celui-là, c'est un château que l'on voit bien. Quand on arrive du Lutte, surtout. Et quand on arrive sur Pont-Valat, il est sur sa hauteur. Moi, je l'ai toujours vu gamin sur la route. Il m'impressionnait. C'est un joli château 19e, tout simplement, qui est là, qui domine la commune. Et qui a servi... Moi, je m'en souviens, il y avait des colonies de vacances dans les années 70-80. Il y a l'air ? Non, du tout. Je voyais qu'il y avait du monde. Ça courait dans les champs à l'époque. Ils ont dû recevoir les scouts. Les scouts. Et voilà. Il y a la ferme qui est un petit peu plus loin, qui est plus ancienne, avec une jolie chapelle. Avec des agriculteurs qui sont toujours... Des enfants d'agriculteurs qui sont toujours... Parce qu'il y a des gens qui habitent dans un château qui était peut-être derrière ou... Là, c'est le château. Mais l'habitation principale est la dépendance. C'est une maison bourgeoise, puisque la ferme est... D'accord. Et en consultant sur Internet, je crois que ce château est proposé en casting pour tourner des films. Certainement. Et ils ont reçu des... Des Anglais pour les 24 Heures du Mans. C'est loué quelques fois. On a accueilli pour les commis. Un lieu très sympathique. C'est vraiment un château du... Il manque juste un peu de musique, Philippe Ducemin, dans ce bel ensemble. Alors là, on se fait une soirée, les amis. On est sur le Second Empire et il faut cette ambiance. On peut trouver de la musique comme ça, un peu Second Empire, Philippe. Je vais chercher ma viol et j'arrive. Très bien. Une grande famille de bon volin. Bon, on les salue. Le domaine du bourg. Oui, alors c'est une jolie maison à l'intérieur avec des basses 15e qui a été remaniée au 18e. C'est vraiment un bel endroit, pareil, mais alors très discret, peu lisible, avec surtout un jardin à la française. Mais ça fait partie des belles demeures. Et dans l'intérieur du bourg de Pont-Valin, prenez pas que la déviation, rentrez à l'intérieur. C'est pour ça, en fin de compte, que tout ce qui est à suivre, j'aimerais démontrer que Pont-Valin, c'est très, très intéressant. Vous vivez un petit peu caché, M. le maire. Et je crois que votre commune vous mérite de montrer. Une salle à vente sur la porte d'entrée qui rappelle un certain roi. La maison du dauphin couronné, c'était en sommaire de l'émission. Ça m'interroge, cette histoire. C'est une très, très grande maison de l'époque napoléonienne qui a été construite sur la route du Mans à l'époque. On est sur la rue principale ? La rue principale, qui était la départementale. La déviation est arrivée dans les années 80. C'est un très grand hôtel particulier. Regardez le travail de la façade. On a de jolies modènes natures. Les modènes natures, c'est toute la décoration avec les pierres sculptées. Et puis en haut, on a même deux personnages dans des niches au dernier étage, sous les combles. C'est vraiment une maison un peu dans l'esprit paladien. Et puis surtout, elle a un joli Porsche aussi. On voit la verre. Et je vous demanderai à un moment donné, si vous visitez Pontvalin, c'est d'aller voir simplement le petit ortoir pour frapper à la porte. Et regardez, c'est un joli petit dauphin. Vous allez l'apercevoir à l'image dans quelques secondes. D'où le dauphin couronné. Peut-être. C'est peut-être l'astuce. Je ne sais pas si c'est dur de là. Ça vient de là, mais c'est vrai que le dauphin couronné fait penser aussi à un hôtel. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été un hôtel. Voilà le joli dauphin qui est sur l'ortoir. Original. Il y a des jolis ortoirs, mais on ne sait plus faire. Il faudrait redemander au grand magasin. Ça, c'est toi. C'est ta grande christesse. Oui, c'est un travail. C'est de l'objet. C'est quelque chose. Ce n'est pas du produit tout fait. Une gloriette ? Alors, une gloriette. Il y a une jolie gloriette. C'est quoi une gloriette, Pascal ? Il y a une belle maison bourgeoise. Une gloriette, c'est un petit peu là où on s'isolait au fond du jardin. Une petite maison où on allait lire. La cabane au fond du jardin. Mais une jolie cabane avec généralement un foyer, une cheminée, etc. Bon, ce n'est pas cette maison, mais juste au bout de la rue. C'est ça que je vous ai montré. Il y a une maison 19e magnifique. Mais elle est au bout de la rue sur la route de Maillet. C'est la route qui mène à Maillet. Vous avez ce petit clochon. Regardez. Voilà. Ce n'est pas un pigeonnier. Il y a des fenêtres. On s'y installe à l'intérieur. Et puis, regardez surtout l'architecture de la toiture qui fait penser aux pagodes un peu chinoises. On a deux cônes qui superposent. On n'en connaît pas d'autres dans la Sarthe comme ça. C'est vraiment un petit détail architectural. C'était à découvrir encore une fois à Pont-Valin. Alors, je ne sais pas si ça a été un pigeonnier au départ, mais vous voyez les fenêtres telles qu'elles sont traitées. Ça pourrait être le cas. C'est simplement une gloriette où on s'installe à l'ongle du jardin, puis regarder les gens passer. Pour finir, tu m'as dit, levez les yeux à Pont-Valin. Oui. Alors, il y a toute une série de photos. Il y a des étoiles. Il y a une richesse de Lucarne, par exemple. Déjà sur l'église, il y a des maudillons. Il y a des petits maudillons qui sont d'époque, puisque l'église a été remaniée plusieurs fois. Elle est surtout 19e. Et puis, il y a des restes de l'ancienne église. Et puis, dans toutes les rues, on pourrait défiler les photos. Vous avez des Lucarne. Regardez les façades telles qu'elles sont traitées. Ah, c'est un bon travail. C'est charmant d'entendre ça. C'est charmant. Regardez ce qui est au-dessus des portes. Non, mais regardez. Donc, on lève les yeux. Les amis, s'il vous plaît. Vraiment, il faut lever les yeux. Il y a des détails architecturaux incroyables. Même sur les Lucarne, il y a des choses un peu abîmées. Évidemment, c'est du tufaux. Mais c'est vraiment... Regardez celle-ci. Elle n'est pas jolie, cette picarde. Elle est très belle, Pascal. Avec ses fenêtres géminines. Je suis content, écoute. Le mardi soir... Moi aussi, c'est très beau. C'est très beau. Merci. C'est une chouette balade, M. le maire. Tout à fait. Merci à Pascal, Mariette. On va passer au tu préfères, à présent. Tu préfères, c'est Philippe qui va vous poser différentes questions, différents choix. Vous allez nous dire ce que vous préférez, M. le maire. On a le droit de tutoyer M. le maire à ce moment-là, ce qui fait partie de la séquence. Tout à fait, oui. On y va, Philippe ? Alors voilà, Xavier, que préfères-tu ? La mer ou la montagne ? Je vais dire la mer. La mer. La ville ou la campagne ? La campagne. L'hiver ou le printemps ? Le printemps. La lecture ou la musique ? Je vais dire la musique, oui. La musique. La musique. Oui, valait. Le vélo ou la marche à pied ? Mon cœur balance, je vais dire la marche à pied. La voiture ou le train ? La voiture. La maison ou la mairie ? La maison, si ma femme écoute. C'est bon, vous n'allez pas rentrer ce soir. Les rillettes ou les 24 heures ? Les rillettes. Bien sûr. Le janier ou le coteau du Loire ? Ah, le janier. Bonne réponse. La sarthe ou le Loire ? Le Loire. Les sœurs mauduites ou les sœurs papins ? Ah, je connais des sœurs papins, mais ce n'est pas les mêmes, mais je vais dire les sœurs mauduites. Ah, vous avez d'autres sœurs papins, c'est bien. Au bonheur des gourmands ou l'épidore ? Alors là, je ne me prononcerai pas. C'est plus tranquille. On va aux deux, c'est ça ? On va aux deux. Très bien. On va chez les deux coiffeurs, on va chez les deux boulangers. Ah, justement. Justement, artiste coiffure ou histoire de cheveux ? Les deux. Ah, alors, histoire de cheveux. Donc, la gérante des histoires de cheveux, la propriétaire, a ouvert Histoire de Soir. Ah, très bien. Et donc, on a une nouvelle coiffeuse. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Je devais y aller. Alors, on viendra à nous en parler sur le plateau. Quelque chose que vous devez bien connaître. Balisage bleu, jaune ou rouge ? Bleu. C'est le plus grand, le plus beau pour moi et le plus facile. C'est un balisage de randonnée, on le précise à nos spectateurs. Oui, pardon. Oui, oui, oui. Et qu'au moins, où le LUD ? C'est Bastien Gouillet ou Béatrice Latouche ? Mon cœur balance. Par solidarité avec la communauté de communes Sud-Sarthe, je dirais le LUD. Le LUD. Diplomate, monsieur le maire. Eh bien, la flèche ou le maire ? Ah, c'est dur en ce moment. C'est dur, oui. Oui, oui, c'est dur parce que les deux villes ont leurs charmes, sont jolies. Sur le Mans, il y a plein de belles choses et il y a de moins belles choses. Alors que sur la flèche, il y a beaucoup de belles choses, mais il y a moins de moins belles choses. Donc, c'est compliqué. Il faut avoir une réponse, monsieur le maire. Voilà, je vais dire la flèche. La flèche. La dernière. La dernière. LMTV ou BFMTV ? Oh, ben LMTV. Ah, voilà une bonne réponse. Allez, on passe à la ville mystère. Alors, vous allez pouvoir aider nos téléspectateurs à découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Il y a des cadeaux à gagner. Monsieur le maire, on offre un tas de bagues avec plein de petits cadeaux, le bulletin municipal. Il y a des crayons, bref, des cartes de randonnée. Bref, de quoi se faire plaisir du côté de Pont-Valin. On y va ? Vous êtes prêts à jouer ? Pascal, on met le doigt devant la bouche parce qu'il a déjà l'information. Ma vie de mystère est située à 60 km 200 de Pont-Valin via la départementale D307. C'est dur, là, hein ? Oui, l'indication est vague. Une charade. On y va. Mon premier est l'action de battre violemment quelqu'un de coup. Mon deuxième se célèbre tout au long du mois de janvier. Mon troisième est un vin effervescent qu'on utilise justement pour célébrer mon deuxième. Mon tout est ma vie de mystère. On y trouve l'abbaye de Champagne ou encore le donjon de Courmenant. Il y a roi là-dedans. Pas loin, pas loin, pas loin. Les habitants s'appellent les rouésiennes et les rouésiens. Ah là, roisier, vacé. Non, roisier. Roisier. Si vous pensez que ça... Ne vous fâchez pas en plateau. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à je au pluriel. Peut-être qu'on vous a aidé sur le plateau ou peut-être pas. A vous de voir. Merci beaucoup, M. Gaillard, d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Bon retour à Pontvalin et puis vous reviendrez. Je vous laisse tranquille 3-4 ans et puis je vous réinvite. On fait comme ça. Ça marche. Très bonne soirée. Merci, Pascal Mariette. Bonne soirée. À la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Et puis, Philippe, on reste ensemble. On va causer patois dans un instant avec Fernand Lejar. C'est juste après la pub. A tout de suite.